La RDC au Mondial Strongman 2023, ses athlètes ont été reçus ce jeudi 9 novembre par le ministre des Sports et Loisirs dans son cabinet de travail. Au cours de cette audience, François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou a salué les prouesses réalisées par les Léopards en Zambie en glanant deux médailles dont l'une en argent et l'autre en bronze. Par la même occasion, le patron des sports congolais a promis de ne ménager aucun effort pour faciliter le déplacement de ses athlètes aux compétitions internationales. Vous êtes parmi les rares fédérations qui obtiennent des résultats importants parce que vous avez des bons dirigeants. Parce que vous n'avez pas de dirigeants comme eux, avec beaucoup de sacrifices, on ne s'est pas arrivé au résultat. Vous pouvez compter sur nous et nous allons nous engager pour bien vous accompagner pour votre déplacement aux Etats-Unis. Merci. Voilà, c'est ça. Le président de la fédération congolaise d'haltérophilie a salué ses moments d'échange avec François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou, qui s'ébat, bec et ongle, pour mettre toutes les disciplines au même diapason. C'est notre ministre des sports. On était obligé de venir représenter valablement les athlètes qui ont quand même raflé ces médailles auprès du ministre des sports et loisirs. Je cite M. Kaboulou-Mouanakabou. On a plaidé au niveau de notre chef, c'est notre chef direct. On a plaidé, on attend en retour les actions. Nous, nous sommes plaidés et tant que membres de la fédération, au retour, nous attendons les réactions du ministère. Parce que c'est tout un pays qui sera représenté au niveau des Etats-Unis. Qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024, Ababi Achille-Bossa s'entraîne trois fois par semaine pour ne pas faire la figuration au pays d'Emmanuel Macron. Nous nous demandons de soutien par rapport aux matériels parce qu'on n'a pas de matériel pour travailler ici. Et là-bas, on se retrouve avec d'autres matériels. Donc c'est un peu difficile pour nous de s'adapter. On est intelligents, mais on le fait l'essentiel. Donc là, on nous a montré de nous entraîner fort grâce au président et grâce au tour, les membres techniques. On nous aide vraiment pour aller en avant. Pour rappel, la compétition The Old Strongest Men est un événement annuel qui réunit les athlètes les plus forts du monde dans une série de preuves de force. Ces compétitions sont conçues pour tester non seulement la force brute, mais également l'endurance, la vitesse et la technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !